Une grande première pour une athlète québécoise, Virginie Chénier, qui a 29 ans, qui va aller représenter le Canada aux Jeux de Paris en tir à l'arc. Elle est avec nous ce matin pour en parler. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez en ce moment à quelques semaines du début des Jeux fébrilité, j'imagine? Oui, pas mal fébrile. Le départ commence en quatre jours pour un camp d'entraînement d'une semaine aux Pays-Bas. Puis par la suite, on va partir de là, prendre le train et on s'en va pour Paris. Ah oui. Puis comment est-ce que vous avez été qualifiée? Parce que je sais qu'il y a toute une étape de qualification pour pouvoir aller représenter le Canada. Comment ça s'est passé dans votre cas? Pour nous, le tir à l'arc, ça a commencé au championnat du monde l'été dernier. C'est là que notre équipe a remporté la place pour les hommes. Mais les femmes, c'est lors des... avant les championnats panaméricains, on avait la qualification continentale en Colombie au mois d'avril. Puis moi et ma coéquipière, on a terminé première et deuxième et c'est là qu'on a remporté la place pour le Canada. Et là, c'est la première fois que vous participez aux Jeux. Est-ce que c'était un rêve pour vous de vous rendre jusqu'aux Olympiques? Oui, définitivement. Moi, mon background, ça vient de la gymnastique. Puis même quand je faisais ce sport-là, mon objectif, c'est de participer aux Jeux olympiques. Donc, quand j'ai commencé le tir à l'arc, j'avais 11 ans. Le but, c'est juste... a juste changé de sport. Donc, oui, pour moi, ça a toujours été le grand objectif. Donc, ça fait des années que vous faites du tir à l'arc, que vous vous entraînez. Ça prend une discipline de fer pour en arriver où est-ce que vous êtes présentement? Oui, ça fait déjà 18 ans que je fais du tir à l'arc. Puis c'est un sport qui est physique, mais c'est aussi un sport qui est très mental, surtout quand on arrive dans les grands niveaux internationaux. La personne qui va gagner la compétition cette journée-là, c'est vraiment la personne qui va avoir le mental le plus fort, qui va être capable d'éliminer toutes les distractions et rester le plus calme possible. Ah oui, donc c'est pas comme les autres équipes où on se fait des cris de joie avant d'amorcer. Vous avez besoin de vous concentrer vraiment avant d'entreprendre votre épreuve. Oui, exactement. Chaque archer développe un peu son petit rituel avant les compétitions. Il y en a qui aiment plus écouter de la musique, genre avec les gens, être un peu plus extrovertis. Il y en a qui aiment être un peu plus avec eux-mêmes, lire un livre ou vraiment... Le vôtre, c'est quoi? Quel est votre rituel avant une compétition? Moi, ça dépend un petit peu. J'aime ça quand même me parler avec les gens, sentir que j'ai ma place à la compétition où je suis, puis vraiment être en confiance. Et là, évidemment, c'est vos premiers jeux, mais vous avez fait des compétitions de haut niveau par le passé. Vous avez fait le tour du monde avec votre sport, donc vous êtes habituée. Comment vous vous préparez, comment vous vous préparez justement pour en arriver là et performer le mieux possible? C'est vraiment un long processus, mais autour de moi, j'ai une bonne équipe d'encadrement. J'ai l'entraîneur, mais j'ai aussi une préparatrice mentale, Heidi Malo. J'ai Marie-Zalor aussi, qui m'aide avec tout ce qui est l'entraînement dans le gym. Donc, ça fait plusieurs mois qu'on a déjà préparé notre plan en vue des jeux, même avant même que je sois qualifiée. On avait déjà le plan A, B, C, dépendamment, c'est quand que j'allais gagner ma place, si j'allais me qualifier. Donc, oui. Et qu'est-ce que ça prend pour être... Est-ce qu'on dit tireuse à l'arc? Archer. Archer, archer. Bon. Qu'est-ce que ça prend pour être un bon archer? Je dirais que c'est une grande capacité de concentration. Puis, on est un sport qui est vraiment répétitif. Donc, c'est sûr qu'on essaye de faire plus des entraînements qui sont variés. On travaille plusieurs choses, mais il faut vraiment avoir une grande connaissance de son corps dans l'espace aussi, être capable de faire des petits changements techniques assez rapidement et vraiment minutieux. Puis, il y a une grande capacité d'écoute aussi. Chaque archer développe un peu sa propre technique, mais il y a quand même des points de base qu'il faut avoir. On voit beaucoup chez les athlètes, entre autres, qui se restreindre à un régime alimentaire très spécifique avant chaque compétition. Est-ce que ça joue dans votre cas? Moins en tire-à-l'arc, je dirais, mais tout un peu en modération. Mais moi, je crois qu'avoir un bon plan dans le gym, ça va vraiment aider pour le tire-à-l'arc. Donc, bien sûr, vous faites de l'entraînement autre aussi, justement, pour développer votre corps par rapport à ça. Vous faites de l'entraînement, quel type d'entraînement, entre autres? Pour le tire-à-l'arc, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est vraiment les muscles du dos qui sont actifs pendant qu'on tire. Donc, tout ce qui est relié à ça. On utilise moins les bras, mais c'est sûr que tout ce qui est le haut du corps, on s'entraîne beaucoup. Et aussi, le cardio. Oui, on est un sport stationnaire, mais on reste dehors pendant 4-5 heures au grand soleil. Comme on vient de revenir de la Turquie, il faisait 45 degrés. Oh, quand même! Donc, c'est vraiment important d'avoir un bon cardio. Donc, votre objectif à la compétition, aux Jeux qui vont commencer dans quelques semaines, c'est quoi? C'est mes premiers Jeux. Donc, c'est sûr que juste me rendre là, c'est un grand accomplissement en tant que soi. Mais c'est sûr que finir dans le top 9, je serais vraiment contente avec ça. Puis en équipe mixte, on a une bonne équipe. Donc, j'espère qu'on va pouvoir se rendre loin aussi. Est-ce que vous partez tout seul ou vous allez avoir votre entourage, votre famille qui va vous accompagner? Pas pour ces Jeux-ci. Les Jeux palais américains, mes parents sont venus avec moi dans le passé, mais là, les parents vont regarder à la télévision, à la maison. Bien, en tout cas, bonne chance. On va vous suivre très certainement. Merci beaucoup à Virginie Chénier d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.